Nous avons l'honneur de recevoir Garance Lefebvre. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice des affaires publiques France et Benelux chez Lime. Alors on l'a vu, concrètement, la crise sanitaire nous oblige à repenser nos modes de transformation. Quel a été l'impact chez vos utilisateurs avec Lime ? Oui, alors en effet, la crise Covid a impacté tous les acteurs de la mobilité, forcément. Pendant le confinement, Lime a pris la décision de mettre en pause son service pour permettre de respecter les directives des différents gouvernements à travers le monde. Depuis la reprise, on constate une nette reprise des activités. Même pourcentage, vous savez, à peu près ? Oui, en termes d'augmentation du temps de trajet, on est sur un temps de trajet qui va durer 40% plus longtemps qu'avant la crise. et aussi une augmentation du volume de trajet global de 40%. Donc ce qui est intéressant aussi de constater, c'est une modification dans la typologie des usages. Là où avant, on n'allait plus avoir des usages d'opportunités, maintenant on se rend compte que les utilisateurs vont plus planifier leur trajet à l'avance et se dire consciemment qu'ils vont effectuer tel trajet en trottinette plutôt que de le faire en voiture ou en transport en commun. Et le port du masque, il y en a ou pas ? Non, ce n'est pas obligatoire quand on utilise Lyme. Ce n'est pas obligatoire pour les cyclistes. Pour Lyme. Et donc pour Lyme, toutes nos équipes en interne, bien sûr, respectent les gestes barrières et le protocole de désinfection des véhicules et le masque. Et les utilisateurs, comme les joggers ou les cyclistes, ne sont pas obligés de le porter. On l'a vu, la connexion des périphéries au centre-ville est un enjeu clé, bien évidemment, pour fluidifier et décongestionner cette circulation, voire sortir de l'usage habituel de la voiture individuelle. Comment justement aujourd'hui, Lyme, cet acteur de mobilité, agit-il à la périphérie des villes ? Actuellement, au lieu de parler de centre-ville, à la périphérie, comment ça se passe ? Oui, effectivement, l'enjeu de désenclavement des périphéries est un enjeu majeur quand on parle de mobilité et quand on se projette dans la ville de demain avec l'impératif environnemental de devoir se séparer de la voiture, en fait, qui est polluante et qui ne fait plus forcément sens dans les déplacements aujourd'hui en ville et aux abords des villes. Alors en centre-ville, il y a naturellement plus d'options de transport disponibles. Mais plus on s'éloigne, plus le réseau de transport va être moins dense. Et donc, c'est là que les acteurs de la micromobilité comme Lyme ont toute leur part à jouer aussi, c'est-à-dire dans une fonction de premier et dernier kilomètre. Comment est-ce qu'on peut travailler avec le réseau de transport en commun existant pour mettre à disposition des flottes de véhicules qui vont permettre... Tout en sécurité, bien évidemment. Tout en sécurité, qui vont permettre d'étendre la portée du réseau de transport existant et de le nourrir et de le renforcer. Alors, outre les transports en commun, c'est aussi comment est-ce qu'on permet aux automobilistes, pour ne pas qu'ils aient à faire des trajets banlieue-centre en voiture, de disposer de modes alternatifs. Lyme, on a développé un partenariat avec Q-Park, les parkings urbains qui, à la périphérie des villes, vont déployer une flotte de trottinettes Lyme pour que les automobilistes aient l'assurance d'avoir une trottinette pour effectuer leur rentrée vers le centre-ville ou leur dernier kilomètre. Et enfin, la question du désenclavement des périphéries, elle passe aussi par le développement du MAS. Donc, comment est-ce que Lyme, on peut travailler avec les opérateurs de transport en commun qui dépassent l'intramuros pour justement faire des intégrations multimodales en vrai sur le terrain avec un déploiement de modes auprès des stations, mais aussi en digital dans les applications des transporteurs publics pour qu'un utilisateur de Via Navigo, par exemple, puisse voir dans son application les trottinettes Lyme à disposition près des hubs de transport. Et d'un point de vue global, on est ici avec le Hub Institute. La Mer City Tube, ce sont aussi des visions. Donc, quels sont les trois grands enjeux de la micromobilité dans les cinq prochaines années, selon vous ? Alors, les enjeux tels qu'on les voit chez Lyme, c'est tout d'abord celui de devoir faire la réussite de la transition énergétique et écologique par le transport. Donc, dans les villes de plus en plus peuplées et où la voiture prend de plus en plus de place, comment est-ce qu'on réussit cette transition verte en intégrant utilement des modes non polluants comme les trottinettes et les vélos en complément de l'offre existante ? Ça va passer beaucoup par un travail de réallocation de l'espèce publique, donc de l'importance de travailler avec les villes pour qu'elles puissent mettre en place des infrastructures utiles à ces modes. Et c'est là qu'on voit aussi le lien très net avec la question de la sécurité que vous mentionniez, parce que dès lors qu'on va avoir des infrastructures sécurisantes, on va pouvoir constater un encouragement des usages. Et c'est ce qu'on voit en ce moment à Paris, suite aux différents aménagements d'urbanisme tactique post-Covid, plus de pistes cyclables entraînent une augmentation des usages. Et enfin, je dirais qu'un dernier enjeu pour la mobilité, c'est l'inclusivité, donc faire en sorte que nos modes ne soient pas juste utilisés par une certaine partie de la population, mais qu'ils soient le plus inclusifs possible. Chez Lime, on a mis en place des formules d'abonnement et également des formules comme le Lime Pass, qui va permettre aux bénéficiaires de minima sociaux, par exemple, d'avoir accès à notre service. Je me dois quand même de vous poser une question, parce que je ne peux pas vous laisser partir, garance comme ça en tant que journaliste spécialisé dans l'environnement. On parle de micromobilité non polluante. Dans Lime, il y a une batterie, une batterie fait à partir de métaux arbres. On ne va pas rentrer dans ce sujet, mais en termes de recyclage des batteries, comment ça se passe ? C'est parce que ça, c'est un gros sujet aussi qu'il faut savoir aborder. Absolument, c'est un sujet absolument clé. Si on veut être cohérent avec notre vocation sur le plan environnemental, on ne peut pas clamer que notre mode est vertueux si on ne prend pas en compte la fin de vie des véhicules. et comment est-ce qu'on recycle ? On le trouve beaucoup dans la Seine aussi. Oui, et sur la question des batteries en particulier, depuis le début des opérations de Lime à Paris, on travaille avec des partenaires certifiés, Comet et SNAM, qui vont s'occuper à la fois des parties métalliques de la trottinette et de la batterie en particulier, pour s'assurer qu'elles soient traitées de la manière la plus en adéquation avec les normes existantes possibles. C'est en phase de test, de toute manière ? Non, c'est déjà le cas. Donc aujourd'hui, elles se recyclent ? Alors, elles se traitent. Elles vont servir ensuite à créer des nouveaux matériaux, par exemple, mais elles suivent un processus normé, certifié, garanti par nos partenaires, qui prennent en main, qui prennent en charge tout l'aval de l'utilisation de la batterie. Là, on est sur le territoire français. Vous êtes née aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis aussi, il y a cette conscience écologique, recyclage aussi, on va dire, ce qu'on appelle la circular economy, l'économie circulaire. Alors, les normes sont plus avancées en Europe, mais c'est effectivement au niveau global et nous, en tant qu'entreprise globale, qu'on souhaite avoir des engagements très forts sur ce sujet-là du recyclage et du traitement environnemental. Donc, les pratiques, on les pousse dans tous nos marchés et on s'assure que ce qui peut être recyclé doit être recyclé, ce qui doit être traité et valorisé, le soit, et qu'on se sépare et qu'on jette le minimum. Donc, ça va représenter un résidu inférieur à 3% aujourd'hui de la trottinette globale. Tous les 97% restants sont revalorisés, réutilisés. Et une dernière question, la durée de vie de vos batteries ? Alors, aujourd'hui, la durée de vie de nos engins, elle est estimée à 17 mois. Mais encore une fois, on est sur une courbe d'évolution permanente et on investit dans la robustesse des véhicules. On va en sortir un nouveau modèle très bientôt avec une batterie qui sera amovible, donc qui permettra aussi de limiter l'impact écologique sur le côté opération. Merci beaucoup Garance et je vous souhaite une très belle journée au Hub Cities. Merci, merci Cyrielle. Merci.